bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons parler de la mémoire vive de notre pc et nous allons voir comment vider et optimiser cette mémoire afin d'accélérer le fonctionnement global de notre pc quand nous utilisons windows ce problème de compteurs dû à la ram est un problème assez courant et rapide à résoudre pour ce tutoriel je vais donc vous montrer comment optimiser votre ram en cinq étapes en libérant de l'espace en désactivant des programmes et en vidant la mémoire cache de votre pc le fait d'avoir un espace de stockage plein sur votre disque dur ou votre ssd peut également contribuer à ralentir les performances de votre système et ainsi faire planter les applications et provoquer d'autres problèmes liés à votre système il est donc nécessaire d'avoir de l'espace supplémentaire sur votre périphérique de stockage pour le bon fonctionnement de votre système assez souvent on retrouve un très grand nombre de fichiers en double sur notre ordinateur et lorsque l'on souhaite n'en garder qu'une seule copie faire le tri devient donc une vraie corvée le logiciel que nous allons donc utiliser pour faire le tri est 4DDIG Duplicate File Deleter commencer d'abord par télécharger ce logiciel sur le site officiel puis installer le sur votre ordinateur une fois sur la page de démarrage sélectionnez le bouton commencer choisissez ensuite entre l'analyse de vos disques locaux ou vos comptes de stockage en ligne pour cet exemple je vais sélectionner disque local puisque nous voulons libérer de l'espace sur notre pc si vous possédez plusieurs disques de stockage vous avez la possibilité de n'en sélectionner qu'un ou plusieurs pour l'analyse cliquez ensuite sur scanner la recherche de doublons peut durer un certain temps en fonction du nombre de fichiers à analyser qui sont présents sur le pc à la fin de cette analyse vous pouvez retrouver tous les doublons présents sur votre disque puisqu'ils sont classés par type de fichier ils sont présents sur la gauche du logiciel pour faciliter cette tâche vous pourrez maintenant supprimer tous les doublons après avoir vérifié si vous en avez besoin ou non pour cette seconde astuce nous allons donc désactiver le démarrage automatique de certains logiciels pour cela il faut donc accéder au gestionnaire des tâches grâce au raccourci CTRL ALT SUPRE puis cliquer sur gestionnaire des tâches cela permettra de réduire le temps de démarrage de votre ordinateur et par la même occasion gagner en rapidité à l'ouverture de vos programmes en effet les programmes de démarrage se lance automatiquement lorsque vous allumez votre ordinateur même si vous ne les utilisez pas ils continuent à fonctionner en arrière-plan ils consomment donc beaucoup de mémoire vive que votre système pourrait utiliser pour les tâches que vous devez effectuer sélectionnez l'onglet application de démarrage dans le menu situé sur la gauche vous pouvez voir les logiciels qui se lancent automatiquement au démarrage de votre pc dans la colonne statut cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme que vous souhaitez désactiver au démarrage et sélectionnez l'option désactiver à noter que cela n'empêchera en aucun cas leur utilisation habituelle ils ne seront seulement plus ouverts automatiquement au démarrage de votre ordinateur Windows a beaucoup évolué avec le temps et adopté des effets visuels pour améliorer votre expérience utilisateur cependant il consomme beaucoup de ram et peut donc ralentir votre pc la meilleure solution pour vider le cache de la ram de windows 10 ou windows 11 consiste donc à désactiver certains effets visuels allez donc dans l'explorateur de fichiers et cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce pc sélectionnez l'option propriété dans la fenêtre déroulante dans la fenêtre suivante nous allons rechercher dans la barre qui se situe en haut à droite régler l'apparence et les performances de windows dans cette nouvelle fenêtre cocher ajuster pour de meilleures performances puis cliquez sur ok pour enregistrer les modifications pour cette quatrième astuce nous allons créer un petit programme sous forme de raccourcis afin de vider le cache de la ram rapidement chaque fois que vous avez besoin de vider le cache de la ram de votre pc vous pouvez double cliquer dessus voici comment procéder allez sur le bureau faites un clic droit dans l'espace vide et sélectionnez nouveau puis raccourcis dans la fenêtre tapez la commande suivante dans le champ de texte et cliquez sur suivant saisissez un nom pour le raccourci comme vider le cache de la ram et cliquez sur terminer vous pouvez désormais cliquer sur ce raccourci à tout moment pour vider le cache de la ram enfin pour cette cinquième et dernière astuce nous allons voir un logiciel tout en un qui permet de vider le cache de votre ram si vous ne souhaitez pas vider le cache de la ram à l'aide des étapes manuelles vu précédemment vous pouvez le faire à l'aide de l'outil ram map Microsoft a créé cet outil il peut surveiller les ressources ram sur votre système et effacer le cache tout d'abord nous devons télécharger ce programme officiel en nous rendant sur ce lien c'est un logiciel portable qui n'a donc pas besoin d'être installé pour fonctionner une fois le fichier compressé récupéré décompressez le puis double cliquer sur ram map son utilisation est vraiment très simple pour vider le cache il faut se rendre dans le menu du haut puis sélectionner l'onglet empty et enfin cliquez sur l'option empty standby list j'espère que parmi ces astuces au moins l'une des méthodes que je vous ai présenté aura fonctionné pour vous si vous avez d'autres astuces pour libérer de la mémoire vive n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires voilà cette vidéo touche déjà à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle ci et mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu pour les personnes souhaitant porter du soutien à la chaîne vous avez la possibilité de rejoindre la communauté grâce au bouton rejoindre n'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer alors n'hésitez plus à inventer le vôtre je vous dis à la prochaine c'était chris ciao 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 Sous-titrage ST' 501